Bonjour, monsieur David Spielberg, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Vous êtes qui ? Je suis où ? Je suis votre infirmière et vous êtes à l'hôpital. Vous avez perdu connaissance suite à un accident de voiture, monsieur David. Un accident ? Je me rappelle un accident ? Mais je n'ai pas le permis. Vous êtes sûre ? Vous avez perdu un petit peu la mémoire, ce qui est normal après un aussi gros traumatisme crânien. Mais à part cela, il n'y a rien d'autre, donc vous pourrez rentrer chez vous à la fin de la journée. Et mon chien, il va bien ? Ah, ça, il faudra voir avec la police directement. Je n'ai pas plus d'informations au sujet de votre voiture. Je pense qu'elle doit être également à la casse. Mais bon, le plus important, c'est qu'à part votre trouble de mémoire qui devrait potentiellement revenir sur court terme, eh bien, tout ira bien, monsieur David Spielberg. D'accord, quelqu'un va venir me chercher ? Euh, je ne sais pas, est-ce que nous devons prévenir quelqu'un ? Ma maman. D'accord, attendez, je vais noter ça. On va contacter votre mère pour qu'elle puisse venir vous chercher. Euh, c'est tout bon pour moi ? Dites, monsieur David Spielberg, est-ce que vous pourriez signer mon exemplaire de votre livre ? Un livre ? Quel livre ? Regardez, c'est votre dernier livre que vous avez publié. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé, vous avez perdu votre mémoire. Oui, vous avez publié un livre récemment. D'ailleurs, il cartonne. C'est génial. J'adore. Vraiment votre livre. Ça ne me dit rien, mais si vous voulez, je peux signer. Ah, je vous remercie, ma mère va adorer, elle vous adore aussi, elle a acheté tous vos livres. D'accord. Juste là, regardez, juste là, vous pouvez signer en bas de la page, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est pour vous le taxi ? Oui, on m'a dit que vous allez m'amener chez moi. C'est exact, entrez, monsieur, dans le taxi. Bon, dites-moi, c'est où que je vous emmène ? Je ne sais pas, chez moi. Et c'est où, chez vous, c'est quoi l'adresse ? Je ne sais pas, c'est pas où j'habite. Bonjour, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous dire que ce patient a perdu sa mémoire. Je vous donne, juste là, j'ai écrit, hop, s'il vous plaît, tenez, c'est un petit papier avec son adresse pour pouvoir le ramener chez lui. Oh, merci bien, d'accord, je vais ramener, monsieur, chez lui. Merci, monsieur, passez une bonne journée. Merci, monsieur. Donc, ça fera 3 euros. Attendez, je regarde ce que j'ai. Oh, j'ai mes clés. Oh, tenez, regardez pour moi. Merci, merci. Merci. Oh, rien de nouveau, j'ai déjà tout regardé. Bon, et si on lisait ce livre que j'ai soi-disant écrit, le dernier, le best-seller ? Oh, ça fait tout bizarre de se lire soi-même. Ok, commençons par l'intro. Ah, j'ai pas payé l'électricité. Ah non, ça doit être l'ampoule qui est en train de... Ah, bon, je pense qu'elle a rendu l'âme, l'ampoule. Pas grave, je vais aller à la super-rette en racheter. Bon, j'ai l'opoule, et pourquoi je me prendrais pas une petite pomme pour un cangier ? Oh, mettez tout le fric dans le sac, plus vite que ça. Oh, mon dieu, oui, tout de suite, s'il vous plaît, juste ne tirez pas. Voilà, tenais, c'est tout l'argent de la caisse. C'est l'argent sur toute la journée. Merci. Oh, c'est David Spielberg. Oh, six mois, ce billet. Quoi ? Ok. Mais c'est vrai, c'est le célèbre auteur. Merci, ma femme va être heureuse. Au revoir, passez une bonne journée. Au revoir. Oh, bon, du coup, je peux payer par cash ? Oh, vous savez, monsieur, de toute manière, je n'ai pas de monnaie à vous rendre. C'est pas grave, vous pouvez prendre vos articles, c'est offert par la maison. Oh, merci, c'est sympa. Passez une bonne journée. Bonne journée, monsieur. Ah ouais, quelque chose de fait, déjà. La lumière, elle, elle remarche. Bon, je vais ranger l'échelle et je vais aller me détendre un peu. Oh, quelle journée, fatigante et mouvementée. Un combriolage, quoi. Mais bon. Ah, mais ça me dit quelque chose, déjà vu. Ah oui, dans mon livre, chapitre 1, il y a aussi un combriolage. Oh, ça doit être une conseille dense. Donc, pas grave. Je vais aller dormir, je vais peut-être lire un autre chapitre avant. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Un tremblement de terre ? Oh, ça s'est calmé. Mais c'est bizarre. Non. Chapitre 2 du livre, il y a un tremblement de terre aussi. Pas possible de co-récidence d'un coup. Il faut que je vérifie ça. Il faut que je vérifie si c'est des vraies co-récidences ou pas. Il faut que je lise le chapitre 3, la suite. Oh, non. Ah, il est quelle heure ? Merde, je me suis endormi en lisant le livre. Oh, non. S'il arrive ce qui est écrit dans le chapitre 3, c'est grave. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester les mains croisées. Bonjour. C'est normal ? Il vient de s'échapper, c'est normal ? Oh, ne vous inquiétez pas. Cet imbécile va retourner de toute manière chez sa mère. On ira le cueillir en fin d'après-midi. Ah, ok. Bon, de toute façon, j'ai une information importante à vous donner. Vous écoutez, monsieur. Le barrage de Brookhaven, il va céder aujourd'hui. Il faut faire quelque chose. Il y a une partie de la ville qui va être inondée et il y aura beaucoup de morts. Mais attendez, vous n'êtes pas David... 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 Sbergsbill... Bis... Bilberg ? Oui, je me nomme David Spielberg, mais ce n'est pas ça la chose importante. Il faut faire quelque chose pour le barrage de Brookhaven. Mais monsieur Spielberg, voyons, vous avez trop regardé de deux films, vous avez trop d'imagination pour vos livres et il ne va rien se passer. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement. Mais parce que je vous dis qu'il y aura des morts. Il faut faire quelque chose. Allez au moins voir. Et je ne vais pas déranger tout un service technique parce que vous voyez l'avenir, monsieur Spielberg. Mais je vous dis que je ne prendrai pas ça. Ah, mais il faut faire quelque chose quand même. Je ne sais pas, prévenir les habitants au moins. Monsieur David Spielberg, s'il vous plaît arrêtez d'insister, je vous dis qu'on ne fera rien, ce n'est pas de notre ressort. Et si vous continuez, je vous colle un autre agent agent. Rentrez chez vous. Vous avez besoin de repos, là je vois que vous êtes balafré, vous avez pris un coup sur la tête. Monsieur Spielberg, rentrez chez vous, allez vous reposer. Bon, c'est comme ça, d'accord. Au revoir. Au revoir, monsieur Spielberg. Bonsoir, Brookhaven. Flash info spéciale, le barrage de Brookhaven a cédé. Il a inondé toute la partie est de Brookhaven et ainsi laissé derrière lui des milliers de morts et beaucoup de dégâts matériels. Nous vous demandons de bien vouloir faire attention et de rester chez vous. Entre cette inondation et le terrible tremblement de terre qu'a fait des centaines de morts la nuit dernière, faites attention à vous. Oh non, et je les avais prévenus en plus de ça, ils ne m'ont pas écouté. Oh, qui se passe, c'est pas bien. Ce livre, il faut que j'arrête de le lire. Ça arrive que quand je le lis. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais le brûler. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de problème. Il faut vraiment que j'arrête de lire ce livre. C'est le livre de Satan. Oh, j'ai envie de dormir, mais je n'arrive pas. Je veux vraiment trop lire la suite. Je ne peux pas. Mais si je lis la suite, mais si je lis un chapitre, mais si je ne le finis pas, ça ne va pas arriver. Peut-être. Oh, non, je ne peux pas. Non, mais j'ai trop envie de savoir. Et si je ne lis pas, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va rien se passer ? Je ne le saurais pas. Si je ne l'aurais pas lu, peut-être des choses vont arriver, mais ils arrivent quand même dans tous les cas. Je ne sais pas. Ah, je n'en peux plus. Non, je ne peux pas. Bon, je crois que je vais prendre des somnifères. C'est un très bon choix, monsieur. Et voilà, ça vous fera 3,99€, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, au revoir. Au revoir, passez une bonne journée. Bonne journée. Oh, mais je me disais, il n'y a plus rien qui se passe dans les chapitres. Mais la fin, c'est quoi cette fin ? Ce n'est pas possible. Une météorite s'écrase sur Brookhaven et toute la vie sur la Terre et à Nilly. Mais je ne peux pas y croire. Non, non, ça doit être une plaisanterie. Comment je l'aurais pu écrire, ça ? Non. Oh, mais c'est de la merde, ce livre que j'ai écrit. Que j'ai soi-disant écrit. Non, je n'y crois pas. C'est de la merde. Allez, on jette ça à la poubelle. On continue notre vie. Et bon, on continue notre vie. On continue notre vie.